Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler cette fois-ci d'un pic qu'on envisage pas, Maokai Jungle ! Parce que les gens ont plutôt l'habitude de voir support, on a énormément vu jungle à un moment donné, et en ce moment c'est plus tant joué que ça alors que c'est pas forcément moins fort, la preuve on peut le voir en pro de temps en temps. Et donc j'ai décidé de faire un petit focus sur le champion, on va lire les sorts, regarder les builds, vous montrer comment jouer le champion parce que ça reste un excellent initiateur qui contrôle très bien le terrain et qui pourrait vous être utile... Peut-être pas dans vos solo queues, même si avoir un bon Maokai c'est incroyablement fort, mais surtout dans vos flex. Parce que dès que vous jouez à plus d'un, Maokai ça a vraiment beaucoup de valeur, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur le champion. Démarrons un tout petit peu. La save magique, déjà c'est un passif assez simple. Quand vous lancez des sorts à proximité de Maokai, vous allez réduire le délai de récupération de save magique, être touché par des attaques ou des compétences réduit aussi le délai de récupération. Et la prochaine attaque de Maokai, une fois que c'est disponible, lui rendra 4% de ses PV en soin. Ça peut être assez sympathique. Un Maokai un peu fed, ça régène beaucoup. Vous avez ça à prendre en compte. Ensuite, vous avez un vieux champion, donc il va aller assez vite. Vous allez le A de Maokai. Ce qui se passe, c'est que c'est un sort qui va bump tous les ennemis à proximité, loin de Maokai, dans toutes les directions. Ça part du centre de lui. Et les ennemis qui sont loin vont plutôt être slow. Vous avez donc des dégâts qui sont intéressants parce qu'ils ont des dégâts en fonction des PV max, qui montent à 4%. Des dégâts de base qui sont assez intéressants pour en tant qu'un. 265, c'est assez sympathique. Des dégâts bonus au monstre pour qu'il puisse jungler, qui arrivent dès le départ. Et un délai de récupération qui est relativement faible. Un sort. Ma foi, toute simple, mais très intéressant. Vous allez voir pourquoi ensuite. Parce que vous avez la croissance torturée, qui est probablement le sort de Maokai. Maokai disparaît de la map. Pendant qu'il fait ce sort-là, il n'est plus là. Et il se ruge sur un ennemi. À l'arrivée, il l'immobilise pendant une seconde. L'immobilisation monte à 1,4 seconde quand vous maxez le sort. Et ça inflige un peu de dégâts. Ce qui est très intéressant, c'est que vous arrivez directement sur un ennemi. Vous voyez, il est au milieu de l'ennemi. S'il appuie sur A immédiatement, il va bump tout ce qu'il y a autour et l'ennemi avec. C'est inesquivable. Il n'y a pas de moyen de gérer ça. Maokai va follow. C'est-à-dire que si le blanc backdash de ses doubles dashs, profitez-en parce qu'il va aller loin. On a déjà vu des compiles comme ça. Mais en sort, ma foi est relativement simple. En termes de dégâts, ça n'a pas trop bougé. Ça, c'est le sort le plus équilibré de Maokai. Il lance un petit arbrisseau. L'arbrisseau dure 30 secondes. Ok, d'accord. Et il poursuit les ennemis proches. Ils explosent à l'arrivée en faisant des dégâts qui dépendent de son AP, de ses PV bonus et qui ralentit les ennemis de 45% pendant 2 secondes. C'est plutôt un bon ralentissement pour quelque chose que vous laissez. Ça donne la vision. Donc, c'est très bien pour contrôler le terrain. Accessoirement, quand un arbrisseau touche un champion ennemi ou un monstre épique, votre passif perd 4 secondes. Sachant qu'il est 30 à 20 secondes en fonction de votre level, c'est plutôt sympa comme réduction. Les arbrisseaux dans les hautes herbes, alors là, ça devient totalement différent. Ils durent plus longtemps en fonction de vos PV bonus. En gros, 2,5% des PV bonus, c'est 25 secondes tous les 1000 HP. C'est une warmox, ça fait ça. Et ensuite, quand ils vont toucher quelqu'un, ils provoquent une explosion plus large qui va infliger dans l'explosion à tout le monde deux fois les dégâts en deux secondes. Et le ralentissement est augmenté en fonction de l'AP et des PV bonus. C'est-à-dire qu'un maquail bien dans sa game, ses arbrisseaux dans les buissons, vous n'avez plus envie de l'effet shake. Mais vous le savez normalement déjà. Vous comprenez pourquoi les arbrisseaux dans les buissons, c'est extrêmement fort. Parce que vous pouvez en lancer pas mal, ça ne coûte pas tant de mana que ça, que vous êtes un juggler après tout. Mana a plus ou moins fini tant que vous êtes en train de farmer. Et ça dure assez longtemps. L'idée de base, c'est qu'au bout d'un moment, si un maquail arrive et qu'il met ses 3-4 arbrisseaux dans les buissons avant que tout le monde soit là, il n'a besoin que d'une petite minute sur place, de wave. Et là, vous n'avez juste plus le contrôle de la zone. C'est un très bon jungler défensif à cause de ça. Les bots augmentent la vitesse de déplacement des arbrisseaux. Vous le saviez ça ? Les bots augmentent la vitesse de déplacement des arbrisseaux. C'est-à-dire que si vous voulez que les arbrisseaux, ils courent plus vite et qu'ils attrapent les adversaires à tout prix, vous prenez des bots. Et les arbrisseaux dans les hautes herbes, n'infligent pas de dégâts augmentés ou c'est bien. Ça, c'est pour gérer maokai lane, donc support et lane. C'est un très bon champion pour contrôler les buissons. En lane, c'est quelque chose qu'il fait bien. En support, c'est quelque chose qu'il faisait très bien. Ce n'est pas très interactif avec les adversaires. Par contre, en jungle, c'est très, et je dis bien très intéressant, parce que c'est stratégique. Les dégâts, ils vont tripler. Les dégâts renforcés vont tripler aussi. Ce n'est pas énorme, mais c'est un sort où vous n'avez pas d'interaction avec l'adversaire. Et les délais de récupération, eux, baissent un tout petit peu. Le courant mana augmente. C'est comme ça qu'on a équilibré maokai, c'est un sort qui est plutôt retrouvé dans sa catégorie, équilibré à l'heure actuelle, et qui est très puissant. Pour le contrôle de terrain. C'est en gros, c'est plus de ward. Vous partez du principe que vous avez des ward supplémentaires, qui ne dure pas si longtemps que ça, mais c'est autre chose. Ok, c'est G.E.U. Oh mon dieu ! C'est froggen et crépeau, là, qu'on a dans la game ! Alors, pour vous expliquer, ceci est le vieil ultime de maokai. Dans le lore de maokai, c'est un arbre qui a été réveillé par la magie. Donc, le concept de l'ancien maokai, c'était de créer une zone autour de lui où il absorbe les dégâts, et au fur et à mesure qu'il absorbe des dégâts, il va les renvoyer à la fin quand il clape son air, quand il réactive et qu'il fait des dégâts. Ça a été changé par un ensemble de ronces qui lui permet d'engage, parce que cet ultime-là était trop puissant. C'était l'époque des CLG-EU, à l'époque où il y avait CLG-EU et NA, qui étaient deux équipes relativement fortes dans ce qui s'appelait à l'époque les LCSEU et les LCS-NA, depuis le LEC et la Conférence Amérique du Nord-Sud, je n'ai plus le détail, mais les LCS, quoi. Et vous vous retrouvez donc avec ça. Parce que, tant qu'il y avait des dégâts, c'était trop fort quand vous aviez des Anivia 1000 qui pouvaient des push-tout. C'était absolument impossible. C'était une équipe qu'on ne pouvait pas battre avec 10 ou 15 gaggles d'avance. Voilà. C'est à cause de ce genre de combo. Depuis, l'emprise de la nature, c'est juste un mur colossal de ronces qui va aller vite et qui va route les adversaires en fonction de la durée. 2,5 secondes de route, c'est énorme. Et toucher un champion entre la vitesse de déplacement en maokai pour qu'il puisse aller toucher la personne qui l'a réussie à route de loin. Les racines démarrent lentement, mais elles accélèrent vite. Les dégâts sont pas fous. La vitesse de déplacement donnée par maokai est bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil d'anguage, un outil de disanguage qui fait peur. Maokai, c'est un personnage qui contrôle. Il contrôle sur son A, il contrôle sur son Z, il contrôle sur son E, il contrôle sur son R. Et quand il est dans la mêlée, il sustain avec son passif. Vous voulez prendre des HP avec maokai. Vous voulez prendre de la P avec maokai. Vous voulez... réussir à avoir de la P et des HP ensemble. Je vous laisse deviner quel sort on va maxer. Ça sera le A en premier. Et ensuite, la question, c'est est-ce que vous voulez engage ? E. Ou est-ce que vous voulez dive ? Z. C'est ça que vous comprenez. Est-ce que vous voulez dive ? Ou est-ce que vous voulez contrôler ? Pardon. Le E, c'est pour le rendre plus facile à poser et aussi plus dangereux à vos adversaires parce que les dégâts commencent à s'empiler. Si vous n'avez pas de bons face shakers, c'est rip. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maokai, si vous n'avez pas de... Il est devant et vous n'avez pas la capacité à face shaker les buissons, c'est-à-dire envoyer une séjournie ou un truc comme ça, vous ne pouvez pas contrôler les buissons. Ce n'est pas possible. À l'inverse, un maokai, un peu fed qui décide de gank. Il va ganker, il va vous oblitérer avec son A et son Z. C'est ça qui va se passer. Tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Surprenamment, vu son kit, c'est flash Z, donc c'est raré. Vous allez avoir un flash. Enfin, je suis désolé, mais il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. C'est juste un jungler. Ah, ça, ça n'a pas été mis à jour. On y est. Vous avez donc des runes à faire. Bon, vous oubliez les runes un peu particulières et maokai, ça va principalement se concentrer sur trois runes principales qui sont liées à trois sorts différents. Cette rune-là est principalement basée sur son Z et son A, même si ça peut proxure le R. Cette rune-là est basée sur son A, principalement. Cette rune-là est basée sur son E, principalement. Celle-là, c'est plutôt le Z, globalement, parce que vous allez toujours mettre un Z assez rapidement sur maokai avec quoi qu'il arrive, que vous fuyez ou pas, parce qu'il y a un route, c'est assez pratique. Ce que vous, vous allez vouloir prendre avec tout ça, le rush phasique, c'est vous rentrez dans le Z, vous mettez une auto, un A, un E, enfin, vous mettez quoi que ce soit d'autre et vous allez être capable soit de follow-up pour suivre l'adversaire pour remettre un A derrière, soit de fuir. Vous allez jouer des maokai un peu moins tranquilles. Ici, ça veut juste dire bonjour, je entre dans la mêlée, je suis là pour tanquer, oui, excusez-moi, bonjour, je passe par là, je suis maokai, oui, je vais sustain, tu vas pas me tuer de toute manière. Comme ça que ça marche. Et celle-là, c'est probablement l'autre version, c'est vous mettez des E partout et à chaque fois que ça proc, vous prenez des gold. Comme vous avez pas tant de dégâts que ça, vous vous retrouvez avec un spell qui va vous donner les gold de base, les DPO qui sont assez sympathiques et vous allez pouvoir le proc assez souvent dès que votre adversaire fait chèque. Ce qui fait que ça vous donne pas mal de gold, des dégâts bonus, c'est cool. Chaque Pikmin va vous rapporter quoi ? 20, 25 gold, toujours ça de prix. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur les bleus, ensuite une fois vous jouez Moose Speed, vous jouez Moose Speed, vous jouez ensuite avec un peu d'attaque speed, vous pouvez, un peu de reset dans les fights, ce peut être intéressant mais vous pouvez jouer Moose Speed encore plus parce que vous avez un arbre tout Moose Speed qui fonctionne. Si vous jouez là, ensuite vous allez jouer principalement support pour votre équipe donc vous voulez surtout tanker. Ça veut dire que vous avez un choix à faire entre l'early game et le late game. Si vous jouez Plague DOS et Unflinching, c'est que vous voulez dive level 3 bot. Ce genre de choses là. Si vous jouez conditionnement sur croissance, ce qui va se passer c'est que vous allez surtout jouer avec des points de vie et du tanking plus tard dans votre stuff. Ça marche. Et celle-là, c'est assez simple. Vous voulez des bots parce que vous êtes en jungler, vous avez savoir cosmique parce que vous êtes en jungler, vous n'utilisez pas les cookies et le filtre de chrono de distorsion qui est très peu fait à l'heure actuelle donc vous prenez le tonic. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez éventuellement jouer cookie pour avoir un peu plus de sustain dans les fights et un peu plus de mana parce que c'est pas vraiment utile ça. En second, par contre, il y a plus de choix. Triumph et légende haste pour une raison évidente vu le pick. Vous pouvez aussi jouer avec vos pick mines en disant si ici, je suis en train de jouer ça, je vais jouer sur des persos qui sont généralement en train de me flage check plutôt haut en point de vie. J'augmente les dégâts ici. Ça se fait. Ici, vous avez l'option je gank, je fais des dégâts, je vais immobiliser quelqu'un et lui mettre un sort derrière donc je suis sûr de faire ces dégâts-là. Et derrière, chasseur de trésor pour exploser la banque et essayer d'être le plus tanky possible. Pourquoi pas. Vous avez ces options-là que je ne vais pas valider parce que un combat ni avec du tanking ni avec de l'abus donc vraiment, je ne vais pas vous mettre dedans. Ça, ça marchera toujours. Ces runes-là fonctionneront toujours à peu près quoi que vous fassiez. Il faut juste vous dire que si vous prenez Inébranlable et Plague Doss c'est principalement pour gérer un plan de jeu et pas par défaut. Et celles-là sont assez sympathiques parce que vous êtes un jungler. Grosso modo, vous allez vous retrouver avec principalement trois pages de runes que vous allez chercher. Celle-là qui est là pour poser plus de pikmin, plus de sort et vivre dans les fights, ça c'est pour scale tranquillement. Ça c'est pour essayer d'exploser la game en early game et ça c'est plutôt pour scale tranquillement et normalement comme un jungler ça fonctionne. C'est à peu près comme ça que je donnerai les runes de notre ami Maokai pour ce qui est de ses starters. On est en jungle. Maokai avec les pikmin il aime bien le rouge parce que vous avez un slow et vous faites des dégâts donc vous allez proc le rouge et faire plus de dégâts. C'est là que vous voyez que vous avez des combos qui fonctionnent bien. Vous avez paradoxalement un champion qui aime correctement le smite bleu parce que se déplacer et poser le pikmin partout ça marche mais qui aime aussi le smite vert. Si vous jouez tanky jouez le smite vert pas le smite rouge. Pour les bots vous êtes un jungler un peu particulier. Soit vous vous transformez en tank pour votre équipe chose que Maokai n'aime pas tant faire que ça tant faire n'aime pas tant faire n'aime pas autant faire que de juste absorber quelques CC et de disrupt la mêlée. Donc ça c'est les bots de mercure et accessoirement si vous pouvez avoir de la CDR avec Maokai plus vous êtes CDR mieux vous êtes content. Plus vous êtes content. C'est ça qui est important pour le champion. Pour les items alors que je vous donne ça que je finisse tout de suite Maokai en ce moment en jungle et c'est là où c'est très rigolo ça a principalement deux builds. Le premier c'est AP Pikmin avec un Liandry et le deuxième c'est full support. Vous arrivez dans la mêlée et vous êtes là pour empêcher les gens de jouer d'un bout à l'autre et c'est vos alliés qui carillent. En deuxième Wormog parce qu'une fois que vous avez ces items là vous proquez la Wormog et c'est facilement et ensuite vous rebalancez sur un tank support. Et c'est ça qui est très particulier avec le champion c'est que quand vous regardez ces builds vous avez des Liandry partout 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 mais dès que vous arrivez au troisième item Iron Solary veut du chevalier cœur gelé masque abyssale qui est vraiment fait pour lui vous pouvez aussi vous transformer en un champion full support dès le départ là vous avez c'est un build support mais Maokai c'est un des rares tanks quand il passe devant il continuera à être devant c'est un style de jeu particulier mais en tank vous pouvez juste pas le tuer à cause de son soin il est toujours dans votre face toujours en train de vous empêcher de jouer et quand il a fini de vous empêcher de jouer il ferait plus 500 avec sa Wormog et compagnie il va vite il tank bien le truc qu'il ne fait pas c'est être en front line c'est un tank flanqueur c'est un tank qui aime être au coeur du combat et empêcher les adversaires de lui taper dessus il ne tank pas à cause de ses résistances c'est pour ça que quand il en a c'est grave pour les adversaires il tank parce qu'il empêche les gens de jouer c'est comme ça que ça marche ce qui fait que c'est un peu particulier en termes d'assemblage pour vous montrer notre ami Maokai je vais vous présenter les runes en gros si vous voulez jouer tank vous ne vous posez pas trop de questions vous faites ça ça va fonctionner là vous pouvez même faire ce genre de choses là ça va marcher et si vous jouez tank vous faites un liandry si vous faites tank vous faites un liandry par contre si vous décidez de jouer sans liandry et de jouer tank 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 avec un médaillon de l'iron solary dans ce cas l'appartient full support avec le médaillon de l'iron solary et peu de gold parce que l'idée de base ça va être de dire j'ai un aftershock pour tanker j'arrive pour aider un hyper carry ou un hyper carry quelque part et je joue avec lui et dans ce cas là vous allez voir que vous voulez prendre un stuff aussi léger que possible pour pouvoir l'accompagner le plus longtemps possible la question c'est qu'est-ce que vous faites après sur les items suivants ça adaptez-vous à vos games si je duplique le Maokai en disant bonjour en fait bon c'est bien gentil il arrive à mais à un moment donné jouer des items support c'est pas pour moi je peux comprendre tu fais un liandry tu fais ton chien tu fais ça et derrière tu vas chercher dans tes items AP tu regardes ici t'as un peu d'armure t'as un problème de résistance magie et bah tu fais ton Kainik tu te poses pas trop la question et ensuite les gens ils t'énervent Jacques Chiot et là t'es un tank mais il y a tout de même la même option où tu joues Maokai et là tu déclenches tu peux même faire la livraison de biscuits ça se tente et tu déclenches jusqu'au bout parce que là t'es là pour empêcher les gens de jouer et t'es là pour jouer avec ton liandry tu peux faire le même build tu joues juste avec ton liandry tu peux faire éventuellement le même build et tu joues Rush Phasic les runes dépendent de comment vous voulez positionner votre Maokai en Pikmin en Engage Disengage en Engage Pur et je suis le mur pour mon équipe je tiens la porte mon ADC il est derrière la porte et il sera tranquille la plupart du temps c'est comme ça que vous voulez jouer Maokai en jungle vous avez encore plein de choses à aller chercher sur Maokai mais ça je vous laisse vous renseigner si le pick vous a plu et si c'est ce guide relativement succinct vu qu'il arrive à tenir sous les 20 minutes vous a plu mais je voulais véritablement vous parler de Maokai je pense lui avoir rendu justice j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais tu veux plus de vidéos dans ce genre là n'hésite pas à lâcher un like ou un abonnement et à me dire laquelle tu veux en commentaire et si tu veux encore plus de choses il y a tout mon Patreon avec une bibliothèque de vidéos ça va de la review au coaching de gens à des guides un peu modifiés de manière à être plus proche de la réalité du terrain sur duo et l'off et tous les papiers documents et autres stats que je peux lâcher à mes supporters quand j'en ai l'occasion sur ce je te souhaite une bonne journée et des bonnes solos et on se voit pour une prochaine vidéo à plus en line on se voit je vous le dis